J'ai un truc à vous avouer. Avant-hier, j'ai fait une connerie. Une grosse connerie, ça me pèse, il faut que vous le dise. Bon voilà, je balance. J'y arrive pas, j'ai comme une boule au ventre. Bon allez, j'ai acheté une paire de Birkenstock. J'ai tellement honte de moi. J'arrive pas à me regarder dans les yeux. Il faisait hyper chaud, j'avais les pieds en feu. Je suis entrée dans une boutique de godasses pour profiter de la clive. Mais là, j'ai bloqué devant une paire qui avait l'air moelleuse et confortable et totalement ouverte. Là-dessus, une salope de vendeuse me prend en traître, elle me dit. Mais c'est ce qu'on fait de plus confort, c'est tellement bien quand il fait chaud. Le pied est au vent, il respire comme jamais, on peut faire des kilomètres, on sent pas. 15 secondes plus tard, j'étais sur le trottoir, 90€ en moins sur mon compte, un carton en plus sous le bois. Une fois chez moi, je les ai mises. Je suis passé devant le miroir et là, j'ai compris. Putain, qu'est-ce que c'est moche, bordel ! Et là, je peux même pas compter sur votre soutien, vous vous foutez de moi. Vous êtes dans le jugement, c'est horrible. Même Arthur Bernard, journaliste du Figaro, il se fout de ma gueule. Il se fout de ma gueule, alors je suis sûr chez lui, il porte des crocs, c'est peut-être même des chôles. Mais tout le monde devrait me soutenir à France Inter. Les Birkenstocks, c'est des chaussures de chrétienne gauche. C'est un signe fort de déconstruction et d'abandon de mon virilisme goguenard. Et bien non, tout le monde ricane. Bon, c'est gentil. Merci. Bon allez, on va parler d'autre chose, sinon je vais m'écrouler émotionnellement. Bon, parlons sport, si vous le voulez bien, avec la Coupe du Monde de Rugby. Bon ça y est, depuis vendredi, c'est parti. Match d'ouverture incroyable, France-Nouvelle-Zélande. Là, c'est du high level. Et quand c'est du high level, on appelle qui ? On appelle Jean-Michel et Thierry. Quelle belle affiche Thierry pour ce début de Coupe du Monde. Moi, j'étais très impressionné par le physique des Halle Black. Ah, c'est clair que les gaillards, ils suspectent des kiwis. L'arpillier Williams qui pèse 134 kilos. Je suis sûr que bébé, il a dû bouffer une ou deux nourrices. N'empêche que les Français ont livré une entame de compétition parfaite. Ah, ça c'est vrai, la Nouvelle-Zélande, en même temps, c'est le tiers monde. Par l'élevage de moutons, il n'y a que dalle. Nous, on a le TGV, eux, ils ont la pirogue. Ils sont peut-être souriants, mais ils n'ont pas inventé le bilboquet. Thierry, vos propos sont limite discriminophobes. N'empêche que le premier match, c'est jamais facile. Ah, c'est clair qu'ils ont l'énergie solide, les gars. Moi, quand j'ai appris que dans la cérémonie d'ouverture, il y avait Zaz et Vianney, j'écris le pire. Thierry, Zaz et Vianney sont des artistes de talent qui représentent la France avec le panache. Ah, si le panache, c'est d'avoir une tête de scoute affolée ou d'être habillée comme une gardienne de chèvre, alors oui, oui, on était au top. Physique de colosse, puissance, vitesse, mais ça me rappelle quelqu'un. Mais qui donc ? C'est notre voisin, Nico le blaqueur fou. Depuis vendredi, il est chaud comme un panini 4 fromages. Il y a 10 minutes, il a réuni toute l'équipe dans le parking de Radio France pour faire un arcade matinal. C'était beau et terrifiant à la fois. Qui c'est qui va défoncer l'info ? Nous ! Journaux, éditos, interviews ! Politique éco-barbecue ! On y va ! On y va ! Mathilde, Sonia et Léa ! Les invités, on les bouffera ! On y va ! On y va ! Ouuuh ! Du coup, on appelle à tous les invités du 7-10 ce matin, vous êtes prévenus ? Ne venez pas ! On y va ! On y va !